Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Que peut-on attendre d'un gouvernement dont l'une des ministres estime que la société française est d'abord minée par le repli identitaire ? Comme plusieurs millions de Français, je crois au contraire que la société française est d'abord minée par le fait que notre pays et notre société sont infiltrés par des ennemis de la France. Alors, que proposez-vous ? Votre politique peut se résumer ainsi ? Le vivre ensemble décrété est un échec, alors décrétons-en encore plus. Et pour faire avancer votre idéologie et faire taire ceux qui pensent différemment, vous n'hésitez pas à flirter avec le totalitarisme. Et si j'en crois, par exemple, votre amendement en 664, vos mesures pro-migrants imposées à nos concitoyens ou encore votre souhait d'enlever au maire des prérogatives en termes de logement. Alors certes, période préélectorale oblige, la majorité sénatoriale est revenue sur les mesures les plus idéologiques. Mais c'est bien l'ensemble des politiques menées depuis des décennies qui ont abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Des situations prophétisées par les patriotes que la classe politique a préférées vilipender pendant des années. Ainsi, au nom du vivre ensemble, vous avez créé le communautarisme. Au nom de la lutte contre le racisme, vous avez créé des individus qui refusent la France et valeurent son histoire. Au nom de la mixité sociale, vous avez créé des ghettos. Bref, lorsque l'idéologie et l'électoralisme ont supplanté bien commun et sens du service, chez ceux qui se sont succédés au pouvoir, normal que l'on aboutisse à un échec, c'est logique. Alors oui, la citoyenneté est un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, bien sûr, mais il ne passe pas par des mesurettes. Il passe par une réflexion sur notre identité, sur nos racines et sur notre futur. Il passe par la volonté de transmettre l'amour de la France et de sa civilisation bimillénaire, par la volonté de préserver nos spécificités alors que le risque de l'uniformité guette notre planète. Et bien sûr, cela passe par le retour à une pleine et entière souveraineté pour le peuple français. Et avant la citoyenneté, il faut remonter à la notion qui lui est liée, la nationalité. Et une profonde remise en cause du code de la nationalité me semble un préambule pour parvenir à la lutte contre l'apartheid territorial, social et ethnique, pour reprendre les mots du Premier ministre. De la nationalité découle la citoyenneté avec ses droits et ses devoirs. Et pour ce qui est des devoirs, cela commence par le respect des symboles de notre pays, à commencer par son drapeau et son hymne. Ainsi, nous proposons un amendement pour doubler les peines pour ceux qui outragent ces attributs de la nation. Pour ce qui est des droits, je propose leur renforcement. Oui, il faut renforcer les droits des citoyens français. Et le premier des droits, c'est que les Français soient en France servis en priorité. La priorité nationale dans tous les domaines, logement, emploi, aide sociale, etc. est le premier des droits à renforcer pour, je reprends les mots contenus dans ce texte, encourager l'engagement républicain de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité. La première idée à développer pour faire vivre le sentiment d'appartenance à la nation française est celle que le pays doit s'occuper en priorité, ce qui ne veut pas dire en exclusivité, mais en priorité des fils et des filles de France. Pour conclure, l'existence même de ce projet de loi est un aveu de l'échec de vos politiques. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de réparer vos erreurs, surtout sans remettre en cause l'idéologie qui a précisément eu pour conséquence la situation que l'on connaît aujourd'hui. Laissez la place à ceux qui veulent servir les Français, à ceux qui veulent faire vivre la nation française, à ceux qui veulent que la civilisation française continue de briller dans le monde. Bref, à ceux pour qui, selon les mots d'un lieutenant tombé au champ d'honneur, France n'est pas un vain mot.